bonjour à tous et bien comme promis on va voir ensemble la sortie de bunker de fairway bah oui on a vu sur les vidéos précédentes la sortie de bunker classique les sorties de bunker avec les différents live et là on va voir la sortie de bunker quand on est loin du trou c'est parti bon j'ai sorti les lunettes de soleil c'est pas pour faire ma star même si comme je suis maintenant un youtuber donc c'est juste on est dans le bunker il y a du soleil et ouais en bretagne il y a du soleil il fait magnifique donc là on est parti pour cette sortie de bunker de fairway je vous conseille comme la sortie de bunker qu'on a vu de green de faire d'air pair au sol bien sûr on n'a pas un droit en compétition vous avez vu j'ai fait une ligne en direction de l'objectif l'autre perpendiculaire donc pour plus de détails allez voir la vidéo sur les sorties de bunker là la balle au lieu d'être un peu en avant comme elle est dans les sorties de bunker de green on va avoir une balle là moi j'ai pris un fer neuf on parlera un peu du choix de club après j'ai mis une balle légèrement plus en arrière pourquoi cette correction parce que là ce qui va être important dans une sortie de bunker de fairway ça va être que votre tête de club impacte la balle en premier si vous impactez le sol le sable excusez moi avant la balle comme la sortie de bunker de green ben ça va pas le faire la balle va pas avoir assez de longueur donc là impératif impacter la balle en premier donc je vais avoir une position comme sur les grands coups n'hésitez pas à aller voir la vidéo posture où j'en parle aussi en détail la balle légèrement plus en air je peux m'enfoncer dans un peu dans le sol pour bien stabiliser le bas du corps pour être sûr de bien gérer mon impact je peux prendre le club légèrement plus bas au lieu des deux doigts comme on a vu sur la vidéo sur le grip je vais passer peut-être à trois doigts et la prise d'élan maximum trois quarts de coup on va éviter de faire un plein plein coup pareil pour assurer ce contact de balle est sûr encore une fois d'impacter la balle en premier on va faire un récap de tout ce qui vient d'être dit on a dit une balle un tout petit peu plus en arrière un club un peu plus bas on s'enfonce un peu on monte pas à fond on joue à 75% direct notre capacité maximale et après on vient faire le coup de golf alors on voit c'était pas terrible j'ai impacté le sable avant pas bien concentré là le prof on va refaire une deuxième certainement vous voyez très concentré sur ce que je vous ai expliqué pas assez sur l'objectif et comme je n'étais pas assez concentré sur l'objectif trop sur la balle j'ai trop engagé vers la balle et j'ai impacté le sable avant on va essayer de se concentrer un peu plus sur la cible et ça devra mieux aller et oui rien à voir beaucoup mieux on est ça on revient sur la vidéo que je vous avais fait sur les deux éléments clés vous avez vu c'est important très très important même d'être concentré sur votre cible votre cible est là bas et j'engage là bas bah oui là surtout que l'on veut pas contacter le sable avant donc si vous engagez vers la balle vous êtes foutu le mouvement de golf on rappelle c'est vers la cible au travers de la balle dernière petite chose qu'on n'a pas abordé au niveau stratégique vous avez moi j'ai pris un fer neuf là c'est quoi le choix de club dans cette situation ça va déjà dépendre de la hauteur de la lèvre là voyez j'ai pas une lèvre très haute ça va me permettre de prendre un club assez fermé s'il ya une lève vraiment pas du tout on peut monter aller jusqu'à un hybride en rappel plus vous allez prendre un club fermé plus ça va être difficile de bien taper donc on peut aller jusqu'à un hybride voire les plus fortes notre boîte parcours et ça a quand même être chaud donc hybride et après bah ça peut aller passant par le ferset voire même le sandwich bah oui attention c'est une lève très haute même si le drapeau est loin bah va peut-être quand même falloir faire la sortie de bunker de green qu'on a vu lors des premières vidéos et voilà on a fini avec cette vidéo sur les sorties de bunker de fairway ou de parcours prochaine vidéo on va faire une vidéo un peu spécifique sur le drive où je vais vous montrer deux techniques le drive on veut assurer une trajectoire un petit peu basse droite voilà vraiment quand je veux assurer une mise en jeu et le drive quand je veux vraiment mettre une grosse une lourde une minasse voilà messieurs dames à la prochaine ciao ciao